La Corte Nationale, le Front National pour la Défense de la Constitution, relativement à la situation socio-politique, vient avec la manifestation pacifique de citoyens de 23 juillet 2022. Comme vous le savez, nous avons présenté des revendications, nous avons informé l'opinion nationale et internationale pourquoi nous manifestons et les raisons pour lesquelles nous manifestons. Et également, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous voir répondre massivement à cette conférence de presse pour avoir beaucoup plus d'informations sur cette manifestation programmée demain, 23 juin 2022, à partir de 8h du matin. Donc, avant de pouvoir entamer cette conférence de presse, nous allons vous demander de bien pouvoir accepter avec nous d'entonner une nationale pour la Guinée, les Guinéens, notre nation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Je voudrais, pour commencer, passer tout à l'heure la parole à Abdoulaye Mousseau, qui est le responsable de la communication du FNDC. Il va revenir sur la saisie des T-Shorts hier au niveau de Goussia, de la police de T-Shorts, que la direction centrale de la police judiciaire avait saisi des mains de la camarade de frontière en 2019. Donc, vous comprendrez très bien que ce T-Shorts était en train d'être actualisé avec le hashtag du FNDC, transition mandat marat, pour remplacer le nom du troisième mandat, et le père de Goussia, c'est T-Shorts. Donc, il va revenir sur cet événement pour montrer combien de fois. malheureusement, ce qu'on n'a pas souhaité en cette période-là, c'est-à-dire la répétition des pratiques du passé, est en train de voir le jour à l'heure CNRD, pourtant, ce qui contraste avec le discours tenu par le colonel président, la transition à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Il y a de l'argent qui a été distribué, il y a plus de 5 milliards de bloqués distribués dans les quartiers afin d'organiser les comptes manifestants. Mais ce qui est le plus grave, c'est le fait de pouvoir confectionner ces T-Shorts-là, habillés des civils et parfois même des gens qui sont dans la police pour pouvoir venir saboter la manifestation ou commettre des actes de nature à ternir l'image du mouvement, l'image du FNDC. Donc, je vais laisser Abouaï me prendre la parole. Il était sur le terrain hier avec Samara Kouneke-Mengue et Mamadoubi Douba, qui va réunir là-dessus, avant de pouvoir donner la parole à Mamadoubi Douba, qui va faire lecture de la déclaration du jour du Front National pour la Défense de la Constitution en relation avec la marche citoyenne et pacifique demain. Merci. Merci beaucoup, Amaradoubi Douba, c'est plus mieux. Merci à vous pour votre déplacement. Nous nous désolons un peu du désagrément qu'il y a eu parce qu'on a le promis qu'on allait avoir cette conférence de presse avec vous à partir de 14h30. Vous comprenez que la situation organisationnelle pour la marche qui doit se produire demain était en cours et nous avons aussi reçu la visite de ces sages de Guinée qui sont venus nous voir par rapport à l'actualité de l'homme dans notre pays. Mais néanmoins, nous nous informons que nous sommes dans la préparation de cette marche dès l'annonce de la date du 23 par la déclaration qui a été publiée par vous-même les médias et depuis lors, la commission d'organisation qui est dirigée par le camarade d'Ilo avec toutes les antennes au niveau du Conakry et du Grand Conakry ont mis en place une situation de porte à porte, de sensibilisation des citoyens pour comprendre les enjeux de la manifestation, pourquoi nous devons manifester et pour quelle raison nous sommes en train d'interpeller les autorités de la transition pour qu'il y ait le cadre du dialogue. Donc dans cette situation de sensibilisation des citoyens au niveau des quartiers et des bas quartiers il a été avéré par beaucoup de nos moniteurs sur le terrain que des manœuvres étaient en cours dans certains quartiers de Conakry mais aussi du Grand Conakry. Mais vu que nous sommes un mouvement citoyen nous prenons un peu la liberté d'opinion pour les citoyens mais également pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ne partagent pas notre opinion. Donc nous avons demandé à nos moniteurs de pouvoir expliquer à ces personnes qui sont en train de recevoir les sommes d'argent qui étaient en train de distribuer dans les quartiers de pouvoir bien évidemment en tant que Guinéens, en tant que citoyens de ce pays de pouvoir bien évidemment faire comprendre à ces personnes qui viennent leur donner de l'argent que ce n'est pas avec l'argent qu'on devrait acheter la production comme on l'a fait depuis le 3 avril 2019. Malheureusement ou bien on peut appeler ça heureusement pour nous parce que comme hier aujourd'hui encore les mêmes manœuvres sont en train d'être répétées vous avez constaté hier qu'au niveau des Bessia et Konebouni alors que nous avons déjà dans les tuyaux depuis plus de 4 jours que des T-Shots sont en train d'être confectionnés dans cette zone et distribués dans certains camps militaires et également dans certains CVS de police nous avons vu le nécessaire de mettre nos moniteurs en alerte pour comprendre comment cela est en train d'être fait et vu que c'est dans les quartiers que ces T-Shots là sont en train d'être refaits notamment le quartier Bessia, nous avons mis des personnes en alerte pour nous indiquer, pour chercher à savoir qui vient pour déposer notamment ces T-Shots au niveau de certains premiers. Et finalement ces moniteurs nous ont remonté la présence des agents de police qui venaient sur les lieux. Et vu que nous étions en réunion de coordination ici pour discuter un peu du dernier virage de la marche, nos camarades Birlot étaient évidemment en train de faire le point avec tous ses représentants au niveau du terrain, à la coordination nationale et voir les dispositions qu'il faut prendre pour avoir une marche civilisée, pacifique, comme nous l'avons partagée dans nos fleurs et la sensibilisation qui était en cours. Et science tenante, nous avons décidé que maintenant qu'il y a une preuve palpable de cette infiltration, après le partage d'argent, on veut passer à la vitesse supérieure, on veut assimiler les violences qui doivent venir à la manifestation du FNDC. Il fallait qu'on agisse. Et pour agir, il fallait aller sur les lieux et prendre les gens, comme vous le dites, la main dans la patte. Et immédiatement le coordinateur, bien que nous avons souhaité que cela soit devant beaucoup de médias, j'avais appelé beaucoup de rédactions de médias pour qu'ils soient présents là. Là, malheureusement, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Nous sommes, bref, allés sur les lieux et nous avons trouvé cet imprimeur qui était sur les lieux avec ces t-shirts. Il s'agit de quels t-shirts ? Il s'agit de plus de 1700 t-shirts parce que je ne peux pas vous donner un nombre exactement de t-shirts qui étaient avec la DPJ, qui ont été récupérés lors de la première arrestation du camarade Kourike Mange à l'époque responsable des antennes et qui ont été confisqués par la DPJ. Pourquoi ne pouvons-nous pas vous donner un nombre exact de t-shirts ? Parce qu'il était allé prendre un lot, je pense, de 1500 ou 1600 t-shirts chez l'imprimeur. Mais sur ce lot de 1500 et 1700 t-shirts qu'il était allé prendre, il y avait des t-shirts également qui restaient parce qu'à l'époque, il épaulait les t-shirts dans les antennes. Il y avait des t-shirts qui restaient dans le véhicule, donc on ne savait pas le nombre de t-shirts qui restaient dans le véhicule, plus les t-shirts qu'il était allé prendre ce jour, le jour de son arrestation. Donc ces t-shirts ont été envoyés chez ce thème de l'imprimeur, qui nous parle de plus de 1000 t-shirts qu'il a eus, a déjà changé, a contrefait, parce que c'est le mot, c'est contrefait, parce que c'était les t-shirts où c'était inscrit non au troisième mandat derrière, il y avait des écriteaux qui étaient devant les t-shirts. Donc ils ont essayé de mettre des peintures sur le slogan non au troisième mandat. Et d'après les tuyaux d'informations que nous avons au niveau des personnes aussi qui sont dans l'esprit citoyen et qui sont dans l'esprit que la guillesse soit un pays démocratique, cela nous a informé que oui, cette marque était une marque qui était en train d'être mis pour que ces personnes qui vont être infiltrées plus s'identifier dans la courte, parce qu'ils estiment que s'il y a des marques identiques avec eux, qu'ils pourront mieux s'identifier quand il aura trouble et ceux qui viendront peut-être pour écrire cela ou bien qui viendront s'attaquer à eux, ils pourront se secourir entre eux. Bien qu'évidemment ils sont conscients que depuis plus d'une semaine, notamment des jeunes des différentes communes ont été sélectionnés pour pouvoir sécuriser l'utinéraire de la marche comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et maintenant que nous nous sommes déportés sur les villes pour trouver ce type d'une heure, nous lui avons expliqué, nous avons voulu qu'il nous explique comment il a obtenu les t-shirts, peut-être que vous avez suivi la vidéo, il a expliqué un peu comment les t-shirts sont venus chez lui et qui les a envoyés. Et d'ailleurs dans la vidéo il a appelé le policier en dessous qui expliquait qu'il devait envoyer un autre lot de t-shirts pour pouvoir imprimer davantage. Et il disait qu'il ne pouvait pas imprimer tout. Il a dit oui que ce n'était pas lui seul l'imprimeur qui est, qu'ils sont en train d'envoyer ailleurs. Donc nous nous posons la question, est-ce que ce sont seulement ces t-shirts qui sont venus sur ces t-imprimaires qui ont été contrefaits ou bien d'autres t-shirts ont été même fabriqués dans certaines imprimeries pour pouvoir être partagés, nous ne connaissons pas. Mais ce qui est sûr, nous avons cette preuve formule pour dire qu'il y a des manœuvres en fait pour pouvoir saboter la manifestation citoyenne, c'est pas si c'est qu'il doit être organisé c'est Jésus-23 juin 2019. Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer que les intentions qui nous ont été annoncées le 5 septembre pour dire que les erreurs du passé ne seront pas avec nous, nous sommes en train de retomber dans le même travail. Il va falloir que l'opinion nationale et internationale le sache. Il va falloir que vous, les journalistes également, vous le sachiez et que vous soyez vigilants en tant que citoyens et gardiens de ces manifestations pacifiques et citoyens qui vont être organisés par le FNC pour pouvoir identifier également ces personnes qui probablement pourraient être impliquées dans certaines de nos manifestations. Donc, en quelque sorte, je vous ai fait cet exposé pour vous expliquer le risque qu'il y a par rapport à nos manifestations qu'elles soient impliquées et nous les déplorons fortement. Vous avez peut-être vu le message. Et nous réitérons aussi également au niveau de ces personnes qu'ils sachent que ce qui est en train d'être fait est connu par l'opinion et l'opinion ne se laissera pas perdée par ces manœuvres. Tout contraire, le FNC reste déterminé à être une entité citoyenne, légaliste, mais aussi une entité qui a une solidarité active et pacifique. Et ce sera notre premier demi-heure jusqu'à ce que la Guinée recouvre notre constitutionnel normal. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. En plus, peut-être ce qu'il faut rajouter la question, c'est qu'après l'échec de ce complot, nous récretons fortement le fait que les procureurs qui ont l'habitude de s'autosaisir et sous l'autorité desquelles se trouve la direction centrale de la police judiciaire n'ont pas jusqu'à date pris des dispositions pour s'autosaisir afin de mettre en mouvement l'action publique contre la police. Parce que l'identité de la personne qui est mise en cause est connue. Et le lieu où cette histoire était en train d'être fabriquée également est connu. Mais en tout état de cause, le FNC a demandé au collectif des avocats du mouvement de pouvoir prendre des initiatives dans le sens à porter plainte contre la police et pour cette action qui consiste vraiment à infiltrer nos marches et à commettre des actes pour mettre ça sous le dos des manifestants. Donc aujourd'hui, à travers cet acte-là, c'est la preuve éloquente que tous les casques, les casques qu'il y a eu des attaques des biens publics et privés, ce sont ces manœuvres-là, c'est l'État qui est responsable de ces casques-là, c'est l'État qui est en termes responsable de ces manœuvres-là. Donc les manifestants sont pacifiques, les manifestants obéissent au guide du manifestant, ils consistent à marcher de façon citoyenne et de façon pacifique. Mais la preuve éloquente est là et c'est pourquoi vous noterez que dans toutes les manifestations qui seront organisées par le FNC, s'il y a casques, c'est l'État qui est responsable. Nous mettons entièrement la responsabilité sous le dos des détails pour que cela soit compris et entendu aujourd'hui. nous allons faire une note avec cette histoire-là pour distribuer aux chanceleries et envoyer également avec la plainte à la justice pour que l'opinion internationale soit informée et que la justice prenne ses responsabilités pour ne serait-ce qu'interpeller la police par rapport à ce type-là. Donc, je vais passer maintenant la parole au camarade Bilot qui va vous faire lecture du communiqué, la déclaration du FNC relative à la marche de demain. Vous avez suivi toute cette semaine, il y a eu, n'est-ce pas, tellement de... il y a eu des bons offices, il y a eu des rencontres un peu partout, mais le FNC est fidèle à ces principes et à ces engagements. C'est pourquoi nous vous annonçons la lecture de ce communiqué. Merci beaucoup. Merci. 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 Salut. 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 Ensemble, unis et solidaires. Nous nous sommes. Ensemble, unis et solidaires. Nous nous sommes. Considérant l'attachement et la fidélité de la coordination nationale du FNDC et de ses antennes aux règles et principes de la démocratie et de l'état du droit. Considérant sa profonde aspiration à une transition réussie et apaisée dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée. Considérant l'appel au dialogue des institutions régionales, continentales et internationales que sont la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Compte tenu des démarches entreprises auprès de la coordination nationale par des chefs coutumiers, religieux, des organisations et associations traditionnelles, mais aussi des organisations de la société civile et autres bons offices, prenant la mesure de la déclaration d'intention du Premier ministre sur l'ouverture d'un cadre de dialogue sous sa présidence avec la participation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies pour aplanir les divergences pour une sortie de crise. Le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il observe une trêve d'une semaine en suspendant la marche citoyenne et pacifique prévue ce jeudi 23 juin 2022 dans le Grand qu'on a créé jusqu'au 30 juin 2022 afin de donner une chance à la matérialisation du cadre de dialogue annoncé avec des acteurs sociopolitiques ayant des revendications sur la conduite de la transition. Toutefois, le FNDC rappelle qu'en l'absence de résultats probants pendant cette période de suspension de son mot d'ordre. Il se trouvera dans l'obligation de renouveler son appel à manifester afin d'obtenir la satisfaction de ses revendications légitimes. Le FNDC appelle les citoyens pro-démocratie et les prix de justice à rester mobilisés jusqu'au retour diligent à l'ordre constitutionnel dans la la paix et la quiétude sociale. Ensemble, unis et solidaires, Nouvelle-Nord.